Bienvenue dans ce projet qui fait partie de la série Coq-Fiction. Alors qu'il y a dans le reste des présentations les films se blêtent en avance sur la vie réelle, le domaine des neurotechnologies d'assistance est en avance sur ce qui dépend dans les films « Les scaphandres et les papillons » de Julien Schnabel. Après un accident vasculaire cérébral, Jean-Dominique Boby souffre du syndrome lockdown et ne peut pas communiquer avec le monde extérieur. Non seulement lui et son soignant trouvent un moyen de communiquer, mais Boby devient l'auteur d'un livre alors qu'il n'avait bougé qu'une seule de ses paupières. Regarde ce réveil. Docteur ? Docteur ? Je sais à quel point tout ça est difficile pour vous. Vous ne m'entendez pas. Vous souffrez de ce qu'on appelle un lockdown syndrome. Je sais que vous pouvez cligner des yeux, alors vous allez cligner une fois pour oui, deux fois pour non. J'ai eu une attaque, je vais retrouver la parole, je vais retrouver la mémoire. Ça va aller, monsieur Boby, ça va aller. Ça va aller. Il comprend tout. Il comprend tout. L'imagination et la mémoire sont mes deux seuls moyens de m'évader de mon scréfandre. Au sujet du livre ? Ah oui, il a conclu un contrat avec nous. Il voudrait le faire. Mais il parle, je crois que tu ne pouvais pas parler. Il parle et il s'exprime d'une certaine manière. Aujourd'hui, il me semble que toute mon existence n'aura été qu'un enchaînement de petits ratages. Envoyez-moi un baiser. Qu'est-ce qu'elle aimait. Allez. Les chances qu'on n'a pas voulu saisir. Les instants de bonheur qu'on a laissés s'envoler. Étais-je aveugle et sourd ou bien fallait-il nécessairement la lumière d'un malheur pour m'éclairer sur ma vraie nature ? Il faut vous accrocher à l'humain qui est en vous. Et vous survivrez. Faire en tout l'océan. En regardant le film, nous témoignons une réalisation extrêmement admirable. Mais le domaine de la neuro-technologie a mis au point des outils plus performants qui facilitent la communication pour les personnes enfermées. Cette présentation est consacrée aux spellers P3-1, venant du verbe anglais « spell » qui signifie « épeller ». Cet outil a été introduit en 1988, une décennie après le diagnostic de Bobbi, par Farwell & Tonkin, et a été développé et mis à jour par la suite. Il s'agit d'une interface cerveau-ordinateur, ou BCI, en doutre terme un dispositif reliant le cerveau à un ordinateur. Les signaux électrophysiologiques du cerveau sont enregistrés et traduits, en temps réel, en commande informatique. Dans le cas de la BCI P3-1, les signaux du cerveau sont traduits en lettres et en lagage. Il existe de nombreuses façons d'enregistrer les signaux du cerveau, mais comme l'espeller P3-1 est destiné à la communication en temps réel, nous avons besoin de techniques ayant la résolution temporelle maximale possible. C'est pourquoi l'imagerie électrophysiologique, comme l'électroencéphalogramme, ou EEG, et l'électrocorticographie, ou ECOC, sont les deux techniques d'imagerie utilisées. Les études ECOC sont similaires à celles basées sur l'EEG, mais ne peuvent être réalisées qu'à ce que des patients subisant une opération du cerveau. Nous allons donc nous concentrer sur l'espeller P3-1 basé sur l'EEG, en raison de leur utilisation répandue. Qu'est-ce qui signifie le P3-1 ? Le P3-1 est un potentiel évoqué, ou ERP. Il s'agit des signaux cérébraux qui sont verrouillés dans le temps et dont la moyenne est calculée pour une tâche spécifique. En d'autres termes, il s'agit de l'activité du cerveau en réponse à un stimulus spécifique. Nous utilisons P parce qu'il s'agit d'une déviation positive de l'attention et 300 parce qu'il apparaît 300 millisecondes après la présentation du stimulus. Cette ERP résulte des interactions entre les lobes frontales et pariétales et constitue la réponse du cerveau en des stimuli surprenants et inattendus. Cela étant dit, il est intéressant de voir comment nous obtenons le signal P3-1 dans le cas d'un spélère. Nous utilisons ce qui est largement connu comme le paradigme haut de bol. Pour être plus précise, il s'agit d'un paradigme comportant une présentation de stimuli qui sont interrogés de manière irréculière et peu fréquente par un stimulus de bien. Le patient, ou le participant dans le cas d'une expérience, est assis devant un écran sur lequel figurent toutes les lettres de l'alphabet. Quand le processus commence, le participant fixe son écart sur la lettre cible pendant que toutes les lettres clignotent de manière aléatoire et irrégulière. Quand la lettre cible clignote, le signal P3-1 est déclenché dans le cerveau du participant. Lorsque nous regardons les données enregistrées par EG, les algorithmes peuvent détecter le signal P3-1. Ensuite, nous pouvons remonter de 300 ms dans le temps et voir quelles lettres clignoter à ce moment-là. La lettre sélectionnée est affichée à l'écran et le participant peut passer à la lettre suivante. Il existe aujourd'hui un large ventaille d'affichage différent de l'alphabet et des modèles de clignotement. L'ESP3-1 est destiné aux personnes qui sont affermées dans leur corps. Cela signifie que leurs capacités cognitives sont intactes, mais que leur corps ou la connexion entre leur corps et leur cerveau ne fonctionne pas. C'est généralement le cas des personnes souffrant de graves lésions de la colonne vertébrale ou du cerveau, des patients victimes d'un accident vasculaire cérébral, comme le cas de Bobby, et des patients atteints de la sclérose latérale amyotrophique à un stade avancé. On pourrait se demander pourquoi utiliser un SPELER P3-1 plutôt qu'un eye tracker. Bien que l'eye tracker soit une excellente solution, certains patients perdent la capacité de contrôler leurs mouvements oculaires. Les SPELER P3-1 ne nécessitent pas que les utilisateurs bougent les yeux. L'affichage de l'alphabet peut être adapté à leurs chambres visuelles. En outre, les scientifiques travaillent aussi à la conception des SPELER qui dépendent d'autres sens que la vision, comme l'audition et le toucheur. Il est intéressant de noter que le signal P3-1 est assez robuste, facilement détectable et répandu dans le cerveau. Il est donc largement utilisé dans les interfaces cerveau-ordinateur et récemment il a été utilisé pour rendre les jeux accessibles à tous. En outre, des configurations très similaires à celles que nous venons de décrire peuvent être utilisés pour des objectifs autres que la communication, comme le contrôle de l'environnement d'un patient. Les SPELER P3-1 ont déjà été testés sur des populations de patients, mais pour l'instant, il n'y a pas de dispositifs disponibles dans le commerce. Avant que cela soit le cas, il y a encore des progrès à faire. Les deux plus grands défis sont la vitesse et l'expérience de l'utilisateur. En conséquence, une partie importante de la recherche a été consacrée à rendre les SPELER plus rapides. Comme il s'agit d'une installation en temps réel, l'efficacité des algorithmes qui décodent et traduisent les signals en commandes informatiques est cruciale. Cependant, il existe des algorithmes qui apprennent à décoder les signaux cérébraux et adaptent les paramètres de classification en fonction de chaque participant. Sur un autre axe, des équipes de recherche ont travaillé à l'incorporation des jeux de données des mots et d'orthographe prédictives dans leurs logiciels SPELER. Cette ajoute a considérablement augmenté la vitesse de la spélation qui est pour le moment autour de 14 caractères par minute. De plus, pour le rendre plus convivial, les ensembles de données des mots ainsi que la fonctionnalité d'orthographe prédictive peuvent être adaptés aux besoins et au vocabulaire des patients. Tout en trouvant des moyens de rendre le P300 plus économique et convivial pour l'utilisateur, il est important de prendre en considération à la fois l'utilisateur et les soignants. Par exemple, des nombreux SPELER P300 nécessitent l'ajout de gel entre la casquette EEG et l'écran pour favoriser la conduction électrique. Il existe aujourd'hui des appareils EEG robustes qui ne nécessitent pas de gel. De plus, l'utilisation du SPELER P300 peut être fatiguant et le protocole doit rester simple. En général, il est important lors de la conception d'une expérience de prendre en considération à la fois les patients et ce système de soutien ainsi que les limitations du patient comme les handicaps moteurs. Les facteurs sociaux et économiques sont une autre considération, en particulier rendre les BCI plus apportables. À l'heure actuelle, d'autres BCI basées sur les EEG ont déjà fait leur apparition sur les marchés et leurs prix ne dépassent pas quelques centaines d'euros. Pourtant, les appareils EEG bon marché compromettent la qualité du signal. Des équipes de recherche ont mis au point des systèmes P300 apportables et mobiles basés sur les EEG et en obtenant des résultats comparables à ceux obtenus en laboratoire. Enfin, la plupart des prototypes de P300 ne comprennent que l'anglais comme langue principale. Par conséquent, bon nombre des améliorations développées dans les protocoles et les affichages sont limitées à l'anglais ou aux langues basées sur l'alphabet latin. Toutefois, on prévoit que la sclérose latérale amyotrophique, l'une des principales causes d'immobilisation des patients, augmentera avec l'augmentation de l'espérance de vie de la population mondiale. Le fait, et donc le besoin des technologies d'assistance, sera plus important dans les pays en développement. Récemment, des équipes de recherche ont attendu la disponibilité linguistique à d'autres langues comme le grec, l'espagnol et le chinois. En conclusion, le domaine en pleine expansion des interfaces entre cerveaux et ordinateurs peuvent servir d'autres fins que le lagage. Toutefois, cela doit être fait en gardant à l'esprit des situations réalistes ainsi que les besoins des patients. Alors que la bravoure et la patience de Bobby ont transmis un message très puissant sur la force et la résilience de l'homme, les neurosciences et l'ingénierie développent des nouveaux moyens d'améliorer la qualité de vie et d'augmenter la voie des patients enfermés. L'espéleur P300 n'est qu'un élément parmi eux. Merci à tous de votre écoute et pour certains d'entre vous qui souhaitent approfondir sur le sujet, vous trouverez les diapositives et les références développées dans la description de la vidéo. Merci encore et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...